Sous-titrage Société Radio-Canada Heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais rassurez-vous, aujourd'hui c'est quand même pas si pire, demain sera encore pire! Et je ne parle pas des autres jours et semaines et mois et années à venir, on le sait, nos bonnes années sont derrière nous. Quelque chose s'est produit, on peut le qualifier de tous les noms qu'on veut, essayer de l'expliquer, ça demeure toujours un mystère. Quelque chose s'est produit et nos belles années sont derrière nous et l'enfer nous attend. On est entré dans les... on a ouvert les portes de l'enfer et je peux vous dire une chose, on ne fait qu'entrer dans l'enfer. Et ça ne s'améliorera pas parce que l'enfer est vaste, est infini aussi, comme l'univers et le paradis, j'imagine. Donc, ça va être vraiment difficile. Chers amis Méditrante, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. On est dans un contexte en plus géopolitique, des plus angoissants. Il y a comme... on le sait d'abord, il n'y a vraiment plus de moralité d'une part au niveau des gouvernements, au niveau des gouvernants. On est prêt à faire à peu près n'importe quoi. Pendant longtemps, on a construit des armes chimiques de destruction massive, qu'on a utilisées des fois dans certaines guerres, comme le Vietnam, entre autres. la bombe atomique, comme au Japon. Mais il y a des guerres chimiques aussi qui, probablement, ont déjà commencé. Parce que ces gens-là n'ont pas vraiment de moralité, puis il n'y a plus vraiment de contrôle. Les agences gouvernementales de contrôle ne servent plus à rien. Il n'y a plus personne qui respecte les engagements, les traités. On a un conflit majeur qui est devenu presque anodin. En Europe, on n'en parle presque plus. On a des dirigeants qui se rapprochent de la folie, beaucoup. Soit parce qu'ils ont des maladies, puis ils prennent des médicaments, ou simplement parce qu'ils sont devenus complètement gaga, ou ils l'ont toujours été. Ça, c'est dans l'histoire. Beaucoup de fous qui nous ont gouvernés, puis qui continuent à nous gouverner. Qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour gagner du pouvoir et du territoire. Et je ne serais pas étonné, on nous en parle depuis longtemps, les services de renseignement de tous nos pays, et ainsi de suite. Il ne faudrait pas que des gens malveillants tombent sur des ingrédients et des recettes, parce qu'ils pourraient mettre la main sur une petite bombe atomique sale, ou même avec certains virus, déclencher des guerres bactériologiques. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est connu. Dans le contexte actuel, il me semble que c'est celui le plus propice à ce genre de gestes, qui pourrait être posé par des gens désespérés. Et là, il y a study found, je ne sais pas si on doit s'en inquiéter ou pas, est-ce que c'est une nature naturelle ou faisant partie peut-être d'une intention d'une guerre biologique, ou peu importe, je ne sais pas, est-ce qu'on doit s'en inquiéter. Mais on nous dit que des scientifiques nous mettent en garde contre un nouveau virus de type COVID qui proviendrait d'une chauve-souris russe. Ça a été publié hier. La prochaine pandémie est-elle à l'horizon, les scientifiques mettent en garde contre un nouveau virus de type COVID appelé Costa 2, provenant d'une chauve-souris russe. On pense qu'il est capable d'infecter l'homme, ce qu'il serait résistant, et qu'il serait résistant au vaccin actuel. Costa 2 a été trouvé il y a deux ans chez des chauve-souris en fer à cheval. Sa découverte ajoute à la preuve que les sarbeco-virus, qui font partie de la famille des coronavirus, sévissent en Asie et en Europe de l'Est. Nos recherches démontrent en outre que ce virus, circulant dans la faune, en dehors de l'Asie, même dans des endroits comme l'ouest de la Russie, où le virus Costa 2 a été trouvé, constitue également une menace pour la santé mondiale. et les campagnes de vaccination en cours, nous déclare l'auteur principal, le Dr Michael Letko, de l'Université de l'État de Washington, dans un communiqué. Des chercheurs ou des études antérieures suggèrent que c'est apparu chez un animal, et très probablement chez une chauve-souris, cette souche de SARS-CoV-2, avant de se propager aux humains. Donc, et les scientifiques nous disent qu'une autre pandémie se produira au cours de notre vie, donc, dont on parle de nous autres, là. Ces virus se déplacent entre différents mammifères, tels que les chats, les chiens et les visons, en se déplaçant d'une espèce à l'autre. Le virus peut muter et évoluer vers un nouvel agent pathogène, ce qui pourrait expliquer l'émergence de ce qu'on a vécu dans les deux dernières années. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas, est-ce que ça s'en vient ou pas, mais on nous, déjà, on nous met en garde qu'il y aura probablement une autre grande pandémie de notre vivant. Donc, ce virus-là semble l'avoir aussi, semble être une menace, parce qu'il se propage à l'homme. Donc, dans le contexte actuel de la géopolitique, en complète, complète anarchie, puis les conflits qui sont en train de naître partout, je pense qu'on aurait peut-être raison d'être inquiet, que ce soit celui-là ou quelque chose d'autre, de grave, se produise dans, en plus, la psychose du nucléaire, où on n'arrête pas de répéter que Poutine pourrait être sur le point, ou en tout cas menacer l'Occident et le monde, qu'il ne le fait pas, puis qu'il ne fallait pas le faire suer, parce qu'il utiliserait l'arme nucléaire, je ne sais pas, mais on est dans un contexte très, très bouillant, très éruptif. C'est une bombe à retardement. On est assis sur un baril de poudre avec une mèche. Je vais vous dire une chose, ça va, mais vraiment très, très mal. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501